Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde avec comme titre donc Makers Fab Lab, tout produire en ville, point d'interrogation Donc j'ai avec moi Barjan Bintinck, cofondateur de WeShare et de POG21 et Nicolas Barre, fondateur de Ici Montreuil il va vous expliquer ce que c'est D'abord j'ai une petite question, même si je vois pas grand chose mais si je fais comme ça, ça va passer Qui dans la salle est déjà allé dans un Fab Lab ou un makerspace ? Qu'il lève la main ? Waouh ! Ah ouais ! Ah oui, l'île ça plaisante pas, ok Qui aurait envie de jouer à la définition de ce qu'est un maker ? Ah, on lève la main, peut-être même... Oui, super ! Vous avez envie de me la donner ? Ouais ! C'est quelqu'un de créatif qui a décidé de passer aux actes Waouh ! Pas mieux Pas mieux ? C'est toi qui l'as dit avant mais... Non mais parce qu'en France, on a un pays de bricoleurs donc il y a des millions de français qui bricolent eux-mêmes et depuis quelques années, on a décidé d'employer un terme américain maker, pardon, maker, donc j'ai pas mieux comme définition Non mais ça va bien Et du coup dans la salle, qui sait faire la distinction entre un Fab Lab et un makerspace ? Qu'il lève la main ? Ah, d'accord, quand même ! Ok ! Je sais pas, peut-être Benjamin, tu veux me faire juste la petite définition entre les deux ? Oui, après, je sais pas s'il faut forcément inciser sur les différences, sur ce qui les rassemble justement mais c'est vrai qu'il y a une diversité de lieux que ce soit des Fab Lab, des makerspace, des hackerspace, des ateliers de fabrication sans étiquette parce qu'il y en a qui se revendiquent pas forcément d'une certaine étiquette mais c'est tous des lieux qui ont en commun de mettre à disposition un ensemble d'outils de production certains très numériques comme des imprimants 3D, des découpes laser, des fréseuses numériques d'autres plus traditionnels, des scies, des perceuses à colonnes, des marteaux, des outils de menuiserie pour travailler le métal, etc. à des gens qui viennent y développer des projets, soit en guise de hobby en fait, à titre d'amateur soit pour y développer une activité économique, une entreprise, des artisans, des entrepreneurs, des start-up, etc. Et en fait ces lieux, ils sont vraiment au centre d'un processus de démocratisation des moyens de production permis par le numérique qu'on peut comparer avec ce qui s'est passé tout simplement avec Internet il y a 15 ou 20 ans quand les outils de traitement de texte, les outils d'édition vidéo, les outils d'édition photo, de blog, etc. sont devenus accessibles à plein de gens et que du coup il est devenu facile et accessible pour beaucoup de monde de créer du contenu, de distribuer, de publier du contenu sur Internet. Et en fait ce processus là il est en train aujourd'hui de s'appliquer à la fabrication d'objets physiques par la convergence de la mise à disposition et de l'utilisation plus facile des outils de modélisation 3D par exemple, des machines de fabrication numérique et puis des plateformes qui permettent de partager aussi tous les plans, les sources de ces projets par exemple. Et sur cette notion de partage, du coup Nicolas, à ici Montreuil ça marche comment ? A ici Montreuil en fait on est plus proche d'une petite usine en ville, ça fait 1800 m² que d'un Fab Lab et en fait on a 95% de professionnels qui viennent vivre, donc des artistes, des designers, des artisans qui ont un savoir-faire manuel et qui viennent à ici Montreuil en fait pour pouvoir développer leur activité et vivre de leur projet. Pour le coup, ici Montreuil, il n'y a pas beaucoup de partage parce qu'ils travaillent ensemble, ils échangent, ils se transmettent des savoir-faire, ils s'entraident mais en fait ils n'ont pas le temps de documenter et de partager. Et du coup c'est peut-être une, pour revenir sur ta question précédente sur la différence entre Fab Lab et Makerspace, c'est vrai que dans le réseau Fab Lab, les Fab Labs c'est un type d'espace qui à la base vient plutôt du MIT donc ils ont été développés comme un outil pédagogique et scientifique avec un catalogue de machines assez précis et dans le réseau des Fab Labs, dans la charte, il y a en principe une incitation à documenter justement les projets pour qu'un projet qui était développé dans un Fab Lab au Pérou par exemple puisse être répliqué en Afrique, en Europe ou en Chine par exemple. Donc en fait en fonction des lieux et de leur population, il y a parfois une incitation plus ou moins forte à la documentation des projets. On a quand même fait une première documentation, mais ça c'est le staff d'ici Montreuil qui l'a fait. On a documenté les plans de fabrication d'une borne d'arcade. Parce qu'on a créé, en fait on a beaucoup de gens qui viennent ici montrer fabriquer des bandes d'arcade et d'autres Fab Labs nous ont demandé. Donc on l'a fait, on a fait une fiche technique. Mais c'est la première fois en trois ans qu'on a fait ça. Et alors peut-être pour expliquer un peu plus, quand on parle de documentation de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'open source appliquée à la fabrication, donc on appelle ça open hardware ou matériel libre, comme disait Manuel tout à l'heure en français. En fait, le parallèle avec le logiciel libre dans lequel on documentait le code, ici le code source de l'objet, ça va être tous les fichiers 3D qui vont composer un objet, par exemple cette table ou cet écran ou une voiture. Ça va être la liste de tous les composants, ça peut être la liste des sous-traitants et des fabricants qui vont être nécessaires pour pouvoir le reproduire. Ça va être une notice, un tutoriel d'assemblage avec toutes les étapes de fabrication. Et en fait, dans cette famille de projets documentés qu'on appelle l'open hardware, on trouve vraiment de tout, à la fois des véhicules, des voitures, on trouve de l'électronique, on trouve des outils pour produire de l'énergie propre, que ce soit des concentrateurs solaires, des éoliennes, des générateurs solaires, on trouve des outils pour la cuisine, des douches qui recyclent l'eau, etc. Pour faire le lien avec la thématique qui est le collaboratif dans les territoires, il y a une notion très citoyenne dans ce titre. Du coup, j'aimerais que tu puisses me parler de POC 21 et de comment les citoyens se sont emparés de justement toutes ces nouvelles technologies, de ce mouvement maker et de l'open source. Alors, POC 21, c'est... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de ce projet qu'on a fait l'année dernière ? Quelques personnes quand même. Donc POC 21, c'est évidemment un jeu de mots sur la COP 21, dont je ne reviens pas dessus, je pense que vous n'avez pas pu la rater l'année dernière, la conférence sur le climat. C'est un projet qu'on a mené avec une partie de l'équipe qui était basée à Paris, donc de WeShare, et une partie en Allemagne, des collectifs de designers qui s'appellent Open State. Et l'idée, c'était d'essayer de se focaliser sur les solutions autour du changement climatique, et notamment de toutes les solutions, les idées, les prototypes, la créativité qui vient de ce mouvement maker, de cet écosystème de la fabrication numérique, et qui développe des solutions justement en open source pour qu'elles soient répliquées, améliorées, documentées. Et on a lancé un appel à projets l'année dernière, on a sélectionné 12 projets, sur des thématiques comme production d'énergie, efficacité énergétique, habitat, alimentation, etc. Donc on avait par exemple un prototype qui était une douche dans laquelle il y a un système de filtration et de pompage qui permet de recycler en temps réel l'eau chaude, de manière à pouvoir diviser à peu près par 10 la consommation d'énergie et d'eau dans une douche. Donc vous avez une pompe qui ramène l'eau dans le pommeau de douche et qui permet de garder l'eau chaude et de la filtrer pour la purifier. On avait un projet de concentrateur solaire par exemple qui permettait de récolter les rayons du soleil et de les refléter dans un tube qui chauffait de l'eau pour produire de la vapeur qui permet de cuire des aliments par exemple ou d'alimenter des processus de torréfaction, transformation agricole, etc. Donc on avait une douzaine de projets comme ça et on a réuni 100 personnes qui développaient ces projets dans un lieu qui était un petit peu en dehors d'un centre urbain qui a un château à 40 000 de Paris qui s'appelle le château de Millemont et donc ces gens étaient en communauté à vivre ensemble pendant 5 semaines donc il y avait un Fab Lab, ils étaient hébergés sur place et on a essayé de favoriser les interactions entre les projets avec différents experts qui venaient de bosser avec eux donc il y avait des designers, des ingénieurs, des gens qui travaillaient plutôt sur la partie modèle économique que sur la partie communication et on a présenté les 12 résultats finalisés dans le cadre de la COP21 ensuite. Merci beaucoup et du coup moi ça me pose la question mais qui sont ces gens ? Comment est-ce qu'on devient maker ? Comment est-ce qu'on arrive à aller travailler et s'installer à IC Montreuil par exemple ou à débarquer à POC21 ? Nicolas si tu veux... Alors il y a deux types de makers on va dire il y a ceux qui essayent de vivre de leur activité et ceux qui développent des... comment dire qui sont plus dans le... créer des projets communs pour changer le monde à IC Montreuil on a pratiquement que la première catégorie on a créé un lieu nous pour des pros pour essayer qu'ils puissent développer, vivre de leur activité donc dans nos 165 résidents on a à peu près un tiers d'artisans donc les métiers du bois, les métiers du métal, du textile du cuir, du ciment on a à peu près un tiers d'artistes et de designers et à peu près un tiers de start-up et d'entrepreneurs qui placent les savoir-faire manuels au coeur de leur activité Et est-ce que ça veut dire que si moi je voulais apprendre à travailler le bois ou le métal je peux venir à IC Montreuil ou dans les makerspaces pour me former pour aller justement au contact de ces experts et du coup bénéficier de leur savoir-faire ? Nous la plupart des lieux de ce type fonctionnent sur un abonnement c'est principalement pour des histoires de sécurité et d'assurance parce que si quelqu'un vient dans un lieu s'arrache un bras ou se blesse le lieu va fermer donc on est obligé de se protéger un minimum et donc nous les Fab Labs et les makerspaces ce qui est important ce n'est pas les machines c'est les savoir-faire qui sont dedans et donc la communauté et le staff et donc à IC Montreuil on a des formations on a créé des créneaux le soir et les week-ends pour que les particuliers viennent faire eux-mêmes parce que là il y a beaucoup d'encadrement parce que les professionnels la journée en ont besoin de beaucoup moins donc on ouvre petit à petit mais ce n'est pas simple ce n'est pas simple parce qu'il y a une fracture une double fracture numérique c'est-à-dire que quand les particuliers viennent dans des lieux comme ça ils découvrent un lieu qui les inspire mais avec des machines qu'ils ne savent pas utiliser donc la plupart des outils numériques il faut être formé notamment à mobiliser la transition 3D donc aujourd'hui il y a peu de particuliers qui utilisent et qui fréquentent assidûment les Fab Labs donc on ne peut pas dire tous makers ça pourra le devenir un jour mais aujourd'hui c'est très très loin d'être le cas c'est clair il y a peut-être une différence aussi entre les lieux justement qui ont une vertu plutôt pédagogique d'apprentissage auprès du particulier et les lieux plutôt de destination des professionnels comme ici Montreuil justement oui après ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de Fab Labs éducatifs qui se lancent dans les écoles il y a 40 ans, 50 ans il y avait tous les collèges, lycées avaient des ateliers qui ont disparu et on commence à revoir leur apparition donc ça c'est une bonne nouvelle ce qu'on va former aussi qu'on va remettre qu'on va retransmettre et relancer l'éducation par le fer et faillir heureux et du coup pour par rapport à la thématique globale de la table ronde qui est demain tout produit en ville aujourd'hui dans l'état actuel des choses en France ou même ailleurs dans le monde est-ce que vous auriez des exemples ou des collectivités des villes, des territoires qui ont mis en oeuvre et avancé sur ce sujet il y a un programme qui à la base a émergé de la ville de Barcelone et qui est en train de donner naissance à une communauté internationale qui s'appelle Fab City donc Fab City à la base c'est la ville de Barcelone qui a en fait hébergé le premier Fab Lab de l'Union Européenne qui a ouvert en 2006 ou 2007 il y a 3-4 ans ils ont eu l'idée de travailler avec l'urbaniste de la ville pour se dire tiens si on voyait plus loin que simplement l'installation de Fab Lab et de Makerspace dans la ville et qu'on se disait en quoi ça va transformer la topographie de la ville la politique d'urbanisme la façon dont on va créer des quartiers et est-ce qu'on peut recréer un tissu industriel et un tissu de production à l'intérieur de la ville et en fait la vision un petit peu long terme derrière ça c'est de dire qu'aujourd'hui notre économie et notre système de production et de consommation aujourd'hui c'est le résultat de 200 ans depuis la révolution industrielle où les pôles de production sont très concentrées donc il y en a beaucoup en Chine et dans plein de pays émergents etc et finalement les villes aujourd'hui sont des centres de consommation essentiellement et plus tant des centres de production donc la façon dont un produit typique qu'on utilise aujourd'hui donc que ce soit je ne sais pas un meuble Ikea un smartphone ou une machine à laver vous avez des gens qui sont dans un bureau d'études ou des designers qui vont le concevoir ensuite qui vont bosser avec les équipes du marketing pour savoir à quel besoin ça va répondre qu'on peut standardiser au maximum vous avez plein de sous-traitants qui vont faire aller leurs pièces d'un bout à l'autre de la planète pour rassembler un produit fini généralement en passant beaucoup par la Chine par l'Inde etc ça va revenir par bateau ça va arriver dans la ville donc plein de transports dans tous les sens ça revient c'est ensuite posé sur toutes les étagères des supermarchés ça attend dans une salle climatisée que quelqu'un vienne l'acheter et ensuite la seule chose que la ville va produire c'est des ordures et on a des décharges qui débordent des incinérateurs pour éliminer tous ces déchets et en fait on va complètement dans le mur et l'idée c'est de dire si on pouvait reproduire localement une partie voire la plupart de ce qu'on consomme aujourd'hui et en plus les produire dans une logique d'économie circulaire donc de produire des produits qui soient robustes de pouvoir réutiliser les déchets etc donc cette vision là de nouveau métabolisme urbain et d'échanger finalement plus de l'information en open source et des données entre les villes mais de faire que la matière reste essentiellement en majeure partie locale c'est la vision derrière Fab City et j'étais hier à Amsterdam qui du coup a un peu emboîté le pas de Barcelone et a un petit peu lancé une laine d'attention en disant nous aussi on a envie de s'engager dans cette vision long terme donc d'ici 40 ans de devenir connecté mais localement en taux suffisante et d'installer un écosystème avec des Fab Labs des fabriques un petit peu plus grosses des industriels des artisans des citoyens des entrepreneurs pour relocaliser la production moi je suis en relation avec plusieurs villes en France et en fait la plupart veulent remettre de la production en ville donc ils sont pas forcément sur le concept de Fab City mais quand ils refont un quartier complet ils imaginent toujours un espace il y a plutôt que de tout péter et de tout reconstruire un peu comme ici ils essayent de garder une vieille halle une vieille usine et ils aimeraient remettre que cet endroit redevienne un lieu de production donc il y a par exemple à Marseille dans le quartier des puces de Marseille où ça va sortir il y a à Lille dans le côté de Fives où ils veulent remettre de la production en ville Bordeaux aussi donc il y a plein de villes qui réfléchissent à ça après le seul problème c'est qu'il faut trouver ceux qui les preneurs qui vont créer les lieux et qui sont capables de les opérer et de les rendre viables c'est là où est le problème aujourd'hui Oui parce qu'en fait il faut passer justement à l'échelle au-delà des prototypes qui sont développés dans les Fab Labs et dans beaucoup de lieux aujourd'hui alors il y a les activités artisanales qui sont plus faciles qui rentrent assez bien dans un lieu comme ici Montreuil aujourd'hui mais après il y a un problème auquel se heurt pas mal de projets c'est voilà on a développé mon prototype dans un Fab Lab après comment comment je le fabrique en petite ou moyenne série est-ce que j'ai une stratégie pour le distribuer comment je passe du prototype vraiment au projet au produit et aujourd'hui il y a des lieux de prototypage mais il n'y a pas tant de lieux de fabrication en petite et moyenne série dans les villes donc il manque un peu cette échelle là et voilà c'est pour ça qu'on a des lieux de plus en plus gros qui commencent à essayer de répondre à ce besoin aujourd'hui Pour reproduire en ville c'est-à-dire qu'il faut des lieux en gros il y a de la matière qui arrive tous les jours donc il y a des camions des petits camions qui arrivent comme il y a des machines ça fait du bruit ça fait de la poussière donc ça ne peut pas être remis n'importe comment et n'importe où en ville parce qu'autrement les riverains il y a un paquet de riverains qui vont se plaindre et qui vont empêcher le projet de se faire mais ça va se développer petit à petit mais le principal problème est le modèle économique de ces lieux parce qu'il faut qu'il soit gros donc un gros foncier un gros loyer si on n'est pas propriétaire pour 3000, 3500 mètres carrés voire 4000 mètres carrés avec un nombre de membres du staff élevé donc grosse charge salariale et donc on commence chaque mois déjà avec un paquet d'argent à rembourser donc c'est pas simple c'est pas simple et parmi les initiatives dont vous nous avez parlé là de Fab City ou encore de ce qui peut se passer à Marseille du coup ça vient plutôt d'une envie ou d'un besoin des citoyens qui ont envie de s'engager vers ce mouvement là ou est-ce qu'on sent une vraie appétence des collectivités pour aller vers ça ou est-ce que c'est les entreprises qui sont finalement les parties prenantes de ces projets c'est un peu étroit en tout cas ce que je vois mais ça vient à beaucoup des villes parce qu'ils refont en fait c'est les quartiers donc c'est principalement les aménageurs urbains qui repensent des quartiers et qui imaginent de remettre de la production à cet endroit là et donc derrière pour le faire il y a des citoyens beaucoup de citoyens en fait qui travaillent avec les villes pour influer sur comment dire le contenu le contenu du lieu pour que ça soit quelque chose de local fait avec les citoyens local des associations soit dans la plupart des villes il y a des associations ou des collectifs qui sont assez impliqués qui sont assez impliqués sur le sujet dans le cas du réseau Fab City en particulier je pense que c'est plutôt les collectivités ou en tout cas certaines personnes dans les collectivités qui sont un petit peu moteurs et qui essayent d'agréger l'écosystème autour d'eux même si parfois ça peut venir à l'initiative aussi de Fab Lab ou Makerspace qui ont envie de porter un peu cette vision là je pense que c'est une ligne d'horizon qui est assez attractive pour les territoires et les villes de toute façon parce que ça répond à pas mal d'enjeux environnementaux sociaux économiques comment on réduit les gaz à effet de serre en réduisant le transport comment on réduit la quantité de déchets qu'on produit comment on recap de la valeur ajoutée sur le territoire plutôt qu'elle parte uniquement dans les poches des multinationales voire dans les paradis fiscaux et autres et donc c'est pour ça que je pense que c'est une vision qui est inspirante qui est assez long terme qui donne un cap et dans lequel pas mal de villes ont envie de s'engager après pour l'instant on est très 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 en amont de ce genre de projet donc il y a une intention il y a des projets il y a des lieux il y a un écosystème maintenant il faut par exemple développer un peu de connaissances sur comment on va pouvoir remayer une supply chain par exemple localement en identifiant toutes les compétences donc voilà tous les artisans qu'on a sur le territoire voilà tous les fabricants toutes les machines tous les lieux donc comment ça ça peut permettre de répondre à des besoins de gens qui veulent produire en ville quels sont les lieux qui nous manquent quelles sont les métriques qu'il va falloir suivre est-ce que par exemple il faut qu'on suive le nombre le pourcentage de produits locaux qui sont distribués dans les magasins de la ville par exemple est-ce qu'on est capable de mesurer ce genre de choses du coup je me demande est-ce que c'est forcément une question qui se pose dans les villes est-ce que c'est aussi des projets qui peuvent être plus ruraux parce que dans les villes on manque d'espace si on prend Paris ou si on prend Lille il n'y a pas forcément des 4000 m2 de disponibles pour refaire de la production locale est-ce que parce que là on a parlé d'Amsterdam qui est une énorme ville Barcelone qui est une énorme ville est-ce qu'aussi dans les comment les territoires qui sont moins urbanisés c'est envisagé envisageable possible je pense que c'est faisable partout pour remettre de la production en fait aujourd'hui les lieux qui s'en sortent le mieux vivent beaucoup quand il y a de la production en ville c'est beaucoup de production liée à l'habitat donc des meubles de l'aménagement intérieur de la déco des architectes des menuiers donc si on prend en France il y a des habitants des architectes des promoteurs qui ont besoin de ce type de prestations partout en France il y a une bonne partie de cette prestation qui ne peut pas être délocalisée en Chine donc après les lieux doivent être comment dire ancrés dans leur territoire et la taille après fera la comment dire une différence mais pour moi c'est faisable partout parce qu'en plus pour remettre de la production il faut qu'il y ait des savoir-faire et que partout en France il y a des territoires qui ont des savoir-faire liés au territoire je pense aussi que c'est faisable partout après il ne faut évidemment pas tomber dans l'illusion de se dire que chaque ville ou chaque petite ville ou commune ou village sera complètement autosuffisante c'est complètement illusoire évidemment plus la ville la métropole est grande plus il y a l'équation économique qui permet de multiplier le nombre de produits et de compétences qu'on peut avoir localement est facile mais on peut avoir des territoires ruraux qui vont se spécialiser peut-être sur un pôle de production régionale par exemple pour un certain type de production qui va aussi alimenter d'autres villes par exemple en préparant cette table ronde on a parlé de quelles solutions concrètes et pratiques on pourrait proposer pour aller vers ça vers tendre de la production locale et de la reproduction dans la ville vous m'avez proposé des trucs assez sympas moi je pense que ça passe par l'éducation en fait par comment dire que ceux qui ont le savoir-faire puissent transmettre à ceux qui veulent et que donc les lieux les Fab Labs les makerspace je pense vont devenir de plus en plus des lieux d'éducation et de transmission la grande école du numérique va pousser vers ça et en fait comme les citoyens ont besoin d'apprendre des savoir-faire donc ils sont demandeurs de formation le petit module de formation de 3 jours ou alors de 300 ou 600 heures et je pense que ça va pas mal se développer ça et aussi des lieux pas simplement des lieux de production mais des lieux qui sont aussi comment dire liés à la ville donc avec une zone showroom une zone école une zone restaurant qui permet en fait de lier ou de connecter ceux qui ont le savoir-faire des habitants du quartier ou de la ville moi j'ai peut-être deux idées peut-être spécifiques justement à la métropole lilloise puisque je suis aussi le ch'ti de l'étape ici avec toi Jen l'île a un fort passé industriel comme Arthur nous l'a brillamment rappelé tout à l'heure et en plus c'est pas mal engagé la région de manière générale c'est pas mal engagé autour de la transition énergétique la troisième révolution industrielle avec Jérémy Rifkin qui est venu nous faire plein de nous vendre plein de promesses sur ces sujets donc ce serait intéressant déjà que je pense la métropole s'empare de cette thématique de Fab City rejoigne le réseau réfléchisse à comment on puisse amorcer la transition sur pas uniquement la partie production d'énergie renouvelable mais aussi la partie production manufacturière et voilà le nord et l'île en particulier est aussi une capitale historique de la distribution on a pas mal d'entreprises de la distribution qui sont implantées ici c'est intéressant de se poser la question comment les grands distributeurs peuvent peut-être encourager cette production locale en par exemple proposant une partie de leur catalogue qui soit fabriqué finalement localement dans la ville et dans la région dans tous les sites où ils sont implantés par exemple ce serait une stratégie je pense assez intéressante du coup ça me fait penser il y a un projet en ce moment qui est en cours avec la Camif Ulule et qui parle des makers qui s'appelle Make It Happen et c'est en fait des porteurs de projets qui postulent pour proposer leurs idées ou leurs projets qui se font accélérer chez Woma qui est un espace qui est un makerspace qui est à Paris 19ème ensuite les produits sont proposés en pré-vente sur Ulule plateforme de financement participatif et si la campagne fonctionne la Camif s'engage à le mettre dans son catalogue de vente alors on est sur de la micro-distribution on n'est pas sur produire en ville mais je trouve que ça traduit bien en tout cas tout ce qu'on s'est dit donc moi ce que je retiens c'est que quand on parle de makers finalement on parle d'économie de formation de travail de nouveaux modes de production de développement durable de respect de la planète et d'humain de savoir et de partage dis donc si on s'était dit tout ça au début avec notre toute petite définition on ne l'aurait pas cru ça va être bientôt l'heure de vous laisser du coup je voulais savoir si vous aviez quelque chose que vous aviez envie de transmettre juste avant qu'on clôture sur cette thématique en particulier de demain tout produire en ville je ne l'avais pas préparé cette question juste pour ceux qui ne sont pas allés ou qui n'ont pas fait d'essayer de faire par eux-mêmes d'aller dans ces lieux parce que ces lieux il y en a à Lille ont besoin ont besoin des citoyens ont besoin de l'aide des citoyens et des habitants pour pouvoir se développer et des entreprises aussi je pense que cette transformation cette distribution décentralisation de la production c'est un peu une tendance de fond qui me semble inévitable après l'avenir dira si on a raison ou pas je pense que chacun pourrait se poser la question de tiens qu'est-ce que ça veut dire moi pour ce que je fais aujourd'hui pour moi qui travaille dans une collectivité pour moi qui travaille artisan pour moi qui suis simple citoyen quel est mon rôle un petit peu dans tout ça comment je vois mon activité évoluer c'est peut-être une question intéressante à se poser aujourd'hui j'ai un dernier truc à rajouter les fablas en fait permettent à ceux qui veulent vivre de leur activité ou de leur passion de le faire donc ce sont des lieux qui vous permettent de le faire donc si vous avez envie de créer une activité qui vous passionne avec un savoir-faire manuel bijouterie ébénisterie décoration les fablas vous permettent d'y arriver ce sera donc le mot de la fin merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.